Vras of the Lich King est un jeu coopératif qui utilise le système pandémique dans l'univers de World of Warcraft. Les joueurs parcourent Azeroth pour réaliser des quêtes et battre le roi Lich. Dans Vras of the Lich King, nous incarnons des héros de la Horde et de l'Alliance et nous devons nous entraider pour venir à bout du roi Lich. Le plateau représente le continent du Nord Fendre. Il est séparé en trois zones et les différents lieux sont reliés les uns aux autres par des routes. Avant de pouvoir affronter Arthas, nous devons réaliser trois quêtes, une par couleur. Lors de son tour, le joueur actif peut réaliser jusqu'à quatre actions. Une même action peut être faite plusieurs fois. Il peut se déplacer d'un lieu vers un autre en suivant une route ou se téléporter vers un bastion. Ce soigné permet de regagner de la vie en lançant les dés et en récupérant autant de points de vie que de symboles points. Le joueur peut aussi combattre s'il se trouve sur une case avec des ennemis. Il lance les deux dés et inflige un dégât par symbole points. Les dégâts peuvent être répartis librement. Les goules n'ont qu'un point de vie, mais les abominations en ont trois. Les ennemis ne restent pas sans réagir et chaque adversaire encore sur place fait un point de dégât au joueur. Ces blessures peuvent être réduites par le symbole bouclier des dés. Partir en quête ne peut se faire que sur une case de quête. Le joueur lance les dés et additionne ses points. Avancer sur une piste de quête est possible de deux manières. En révélant une carte de sa main qui présente le même symbole que l'étape suivante, ou directement en dépensant un point. Le joueur peut le faire dans n'importe quel ordre. Si un autre joueur se trouve sur la même case, il peut aider en montrant une carte. Le joueur actif subit ensuite autant de dégâts que le chiffre indiqué sur la quête. Comme dans un combat, ces dégâts peuvent être réduits par les symboles boucliers sur les dés. Lorsque le marqueur atteint la fin de la piste, la quête est terminée et le joueur gagne la récompense indiquée. Lorsque le joueur actif a terminé, il pioche deux cartes. S'il pioche une carte propagation du fléau, le fléau s'étend un peu plus dans Azeroth. Le marqueur fléau avance de 1 et la dernière carte de la pioche est révélée. Le roi Liche se déplace sur cette région et la ville se retrouve envahie par 3 goules et une abomination. La carte propagation est retirée du jeu et la défaut s'est mélangée puis placée en haut de la pioche. Si une quatrième goule doit être placée sur une case, un débordement a lieu à la place. Le marqueur des espoirs est avancé de 1 et une abomination est placée sur la case. De la même manière, s'il n'est pas possible de placer une goule parce que la réserve est vide, un débordement a lieu. La fin du tour se conclut par l'ajout de nouveaux morts vivants. Le joueur pioche autant de cartes que le score de fléau et place une goule sur chaque case. Les abominations se déplacent ensuite d'une case vers le joueur le plus proche et infligent un dégât à un personnage qui se trouve sur leur case d'arrivée. Si à n'importe quel moment le marqueur des espoirs atteint la fin de la piste, la partie est perdue. Pour gagner, les joueurs doivent venir à bout des 3 quêtes puis réaliser une quête spéciale dans la citadelle de la couronne de glace. Pour conclure, Breath of the Lich King est un jeu exigeant qui retranscrit bien l'ambiance de World of Warcraft. Il reprend la mécanique de pandémie sans pour autant copier-coller le jeu de base. ätz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?